C'est fini leurs époques. Imaginez que jamais les autres partis, s'ils ne font pas des révolutions comme Macron l'a fait, il a créé quelque chose de nouveau. Il ne faut pas arriver à gagner, surtout que j'avais fait une autre émission avec vous, et j'ai parlé sur la trahison qui existait dans les partis de droite, surtout depuis Charles de Gaulle à ce jour-là. Plusieurs fois, ils ont changé de nom, encore ils vont changer peut-être de nom ou non, mais de l'équipe ou non, et une grande partie, ils vont aller vers Macron, de droite à gauche, et c'est compliqué. Et voilà mes chers amis, ces petits schémas que je vous ai donnés des élections de ce soir, et comme vous savez, on va vous écouter. Je sais que vous êtes très très nombreux de vouloir participer dans notre débat de ce soir, ça sera avec grand grand plaisir mes chers amis, et j'ai un invité ce soir que je vais le prendre. Restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet ici-maintenant.com. M. Abbassi, écrivain et historien, est avec vous, dernier samedi de chaque mois, de 23h, et son site internet davidabbassi.com. Et bien sûr, tous les lundis également, David Abbassi est avec vous, voilà, ça c'était Morgan quand il avait 5 ans. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95.2 FM. David Abbassi vous présente Soleil de Perse chaque dernier samedi du mois, de 23h à 2h du matin. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Alors mes chers amis, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité que vous le connaissez déjà, si vous vous rappelez nos émissions précédentes, c'est M. Christian Etier. M. Christian Etier, l'avocat, et bien sûr, vous savez, la plupart des présidents de la République, c'était des avocats. Alors M. Christian Etier, plusieurs fois, était mon invité sur cette antenne à l'époque. Et son cabinet à l'époque était juste en face, un endroit très prestigieux, très historique. Moi-même, plusieurs fois, j'ai passé mes émissions de télévision internationale dans son bureau. Alors j'ai le plaisir de recevoir ce soir, ensemble, ici et maintenant, surtout après une élection athée, assez chaude en France. M. Christian Etier, bonsoir. Bonsoir, David Abassi. Comment allez-vous, mon cher maître ? Moi, ça va très bien, et vous-même, je suis toujours heureux de vous entendre. C'était très joli, parce que plusieurs fois, on a fait des émissions de télévision à partir de votre bureau, et on avait le sorbonne juste derrière nous. C'est vrai, ça manque, j'ai entendu que... Je veux dire à nos amis que M. Christian Etier est également un artiste de peintre, et il y a plusieurs responsabilités artistiques, on peut dire, mais je vais le laisser, qui lui-même, il parle. Surtout, mon cher maître Christian Etier, j'entends tout qu'il y a un institut franco-chinois, qui même, peut-être le nom que vous allez nous donner correctement, va être créé en Chine. Et un autre institut bouddhique en Chine, que vous êtes invité d'être présente à l'inauguration, c'est l'institut bouddhique et artistique de mon cher maître Etier. Bon, ben écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je suis président de l'association France-Chine Art Expo, qui a pour objet de faire des échanges entre les artistes de tous les pays, et notamment avec les artistes de l'Asie. Et à ce titre-là, nous participons à des événements qui ont lieu en Chine, et notamment un événement qui s'appelle Asia Art Expo. Nous avons participé au cinquième, au sixième, au septième, et là nous préparons le neuvième. Et pour préparer le neuvième Asia Art Expo, effectivement, nous allons... Enfin, je vais partir en Chine avec certains de mes amis, pour préparer le neuvième Asia Art Expo. Et à cette occasion, nous allons inaugurer un institut français, franco-chinois, artistique, qui se trouve dans la ville de Pengjing. La ville de Pengjing, qui est une ville importante, qui se trouve dans la province de Liaoning, à proximité de la Corée du Nord. Puis, on doit aussi réaliser un certain nombre d'échanges avec le musée Liaohe, qui se trouve aussi à Pengjing, et faire un certain nombre de travaux avec des artistes locaux. Puis, par la suite, nous irons un peu plus au sud de la Chine, dans la région de Jiangxi, où nous aurons à inaugurer un institut artistique bouddhique. Et cette région est particulièrement intéressante. C'est une région où il y a des belles montagnes, et qui sont souvent reproduites par les artistes chinois classiques, notamment Chitao, où l'on voit ces montagnes avec des nuages vaporés. Voilà. Donc, pour vous indiquer... Mais je vais vous dire aussi une première chose, c'est que je suis avocat honoraire, et je suis artiste peinte, c'est parce qu'il m'a semblé à un certain moment qu'il était nécessaire, non seulement de faire fonctionner son cerveau gauche, notamment dans la profession d'avocat, mais aussi, qui permet effectivement de faire appel à la rigueur, mais aussi son cerveau droit, pour faire appel aussi à l'imagination et à la création. Bravo. Et quoi de mieux pour faire appel à l'imagination et à la création, que d'avoir des activités artistiques. Pour moi, la peinture a été importante. Excellent. Mais, cher maître Christian Lettier, un peu plus d'informations concernant cet institut artistique bouddhique, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça diffère, un institut artistique bouddhique, avec d'autres associations et fondations artistiques ? En fait, en Chine, vous savez, le bouddhisme est implanté d'une manière importante depuis longtemps, ainsi que le taoïsme. Et donc, on n'a parfois cru qu'à la suite du développement du Parti communiste en Chine, les différentes confessions, religions avaient disparu. Mais le bouddhisme, souvent, a été maintenu et beaucoup de Chinois sont bouddhistes. Et donc, il y a un institut bouddhiste qui veut avoir en plus des activités artistiques et permettre des échanges avec des artistes du monde entier, et tout particulièrement français. Moi, je tiens, évidemment, en tant que président de l'association France-Chine à Expo, de favoriser les échanges avec les artistes français et les artistes chinois. Parce que, finalement, nous sommes assez proches, sur le plan, je dirais, intellectuel, entre les artistes chinois et les artistes français. Et donc, en fait, dans le cadre de cet institut bouddhique, il y aura, effectivement, des activités artistiques et des échanges tout particuliers avec des artistes français. Alors, concernant l'institut artistique franco-chinois, est-ce que le siège est en France ou en Chine ? L'institut franco-chinois que l'on va inaugurer dans une semaine, à Penjing, se trouve, à Penjing, la ville de Penjing, donc P-A-N-J-I-N-G, est une ville de Chine, qui est un musée aussi important. Et, en fait, c'est dans cette ville-là, c'est dans cette ville-là qu'il y aura le siège de cet établissement. Excellent. Toutes mes félicitations, mon cher maître Thier. C'est vrai, j'ai eu le plaisir de participer à plusieurs de vos expositions, de vos œuvres artistiques qui sont remarquables, comme votre travail d'avocat. Alors, mon cher maître, depuis hier, la France a un autre président, un jeune homme de 39 ans. Que pensez-vous à ce sujet ? Écoutez, je pense beaucoup de choses, parce que, vous savez, depuis le début, j'ai été en marche. Excellent, excellent. Parce que j'ai été en marche pour plusieurs raisons. Depuis quand exactement vous étiez en marche, mon cher maître ? Je suis en marche depuis que je suis né. Depuis que j'ai fait marcher. Non, franchement, avec Emmanuel Macron... Avec Emmanuel Macron, c'est un peu plus récent. C'est un peu plus récent. En fait, je vais vous dire. Mon analyse, c'est quand j'ai vu que la primaire de la gauche avait une désignée Benoît Hamon pour représenter, j'allais dire, la gauche. Vous savez que moi, j'ai été élu maire adjoint dans une ville sur une liste de gauche. Donc, je ne cache pas mes opinions politiques. Exactement. Mais quand j'ai vu que c'était Benoît Hamon qui était élu, je dois vous dire, je me suis assis tout de suite au mouvement En Marche. Parce que je trouvais qu'il se situait d'une manière beaucoup trop proche de l'extrême gauche. Donc, d'autre part, j'ai fait plusieurs paris. J'ai fait plusieurs paris. D'abord, j'ai fait le pari de la jeunesse. Effectivement, un président de 39 ans, on n'y croyait pas. Mais j'ai fait ce pari. J'ai fait le pari de l'intelligence. C'est-à-dire, je pense que le président que nous avons élu hier sait faire le pari de l'intelligence. J'ai fait le pari de l'Europe, parce qu'on a oublié beaucoup l'Europe au cours de ces derniers débats, ou en tout cas, on n'a parlé d'Europe que pour la critiquer ou même essayer de la démolir. Et puis, j'ai fait le pari aussi de la recomposition du paysage politique français en partant du principe qu'il fallait essayer d'abord de réconcilier les gens qui étaient des personnes de progrès, ce qu'on appelle les progressistes. Et personnellement, quand j'étais à la municipalité d'Angers, nous avions la représentation proportionnelle. Il y avait au conseil municipal et dans nos commissions des gens qui étaient dans une opposition. Et j'ai toujours essayé de donner la parole à cette opposition et d'écouter les idées que d'autres personnes qui ne faisaient pas partie de la majorité pouvaient donner. pensant toujours que dans le cerveau d'un homme, il peut toujours y avoir des choses intéressantes, même si elle n'a pas la même étiquette que vous-même. Voilà. Et donc, je dirais, ce pari qu'a fait Emmanuel Macron, moi j'aurais aimé pouvoir le faire moi-même si ça avait été possible. Et donc, je ne pouvais qu'approuver cette démarche. Et vous n'êtes pas déçu ? Depuis hier soir, voilà. Vous avez réfléchi et choisi juste. C'est-à-dire, c'est juste qui est... En ce qui me concerne, ce n'est... Bon, bien sûr, beaucoup de Français ont voté Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Et c'est effectivement une chose extrêmement importante. Nous avons évité cette catastrophe pour l'Europe, pour la France et même, je dirais, pour le monde. Parce que j'ai vu sur les télévisions polonaises défiler des milices tout en noir avec des drapeaux fascistes. Je n'ai pas du tout envie de voir ça en France, alors que ça s'est déjà passé. Et on a tendance à oublier le passé. Lorsque certaines conditions sont remplies, des conditions économiques, des conditions sociales et des conditions politiques, il suffit de très peu de choses pour qu'effectivement, nous nous retrouvions avec un régime d'extrême droite, autoritaire et souvent fasciste. Donc, je comprends que les Français aient fait barrage à Marine Le Pen pour ça. et en même temps qu'il n'a aucun programme qui puisse apporter que des solutions aux problèmes des Français. Mais en plus, moi, pour moi, j'ai fait un vote d'adhésion au programme d'Emmanuel Macron. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que le travail va être facile pour Macron avec une opposition qu'il va y avoir en face de lui, Front National, Mélenchon, un parti des partis socialistes, un parti des républicains ? Comment vous voyez l'avis pendant cinq ans pour Emmanuel Macron et Christian Etier ? Bon, ça ne sera pas facile, mais je pense qu'Emmanuel Macron a compris le fonctionnement de la constitution des institutions de la Vème République. Il a compris que, contrairement à certains présidents de la Vème République, et même à beaucoup de présidents de la Vème République, ils se sont comportés en premier ministre, c'est-à-dire en voulant s'occuper de toute la politique de la nation. Alors que dans nos institutions de la Vème République, il y a un président qui préside et il y a un gouvernement qui gouverne. Et le président doit effectivement donner des impulsions. Il désigne un gouvernement, il désigne un premier ministre, et le premier ministre d'ailleurs désigne un gouvernement qui lui est soumis. Et puis ensuite, et il y a un domaine qui est réservé au président, qui sont la défense et les affaires internationales. Bon, je pense qu'il va vouloir effectivement revenir à des choses claires, c'est-à-dire que le premier ministre et le gouvernement sont responsables devant l'Assemblée nationale, et si effectivement l'Assemblée nationale n'est pas d'accord avec son gouvernement, eh bien il le renverse, et en tant que président de la République, il désigne un autre premier ministre. Bon, ça c'est une chose qui pourrait lui faciliter la chose, mais c'est vrai que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile parce qu'effectivement, il a en face de lui des gens qui sont toujours dans des énergies négatives. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans la position d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il est dans l'énergie positive. C'est le seul qui, quand il termine ses discours, au lieu de parler de haine, il parle d'amour. Au lieu de parler de déclin, il parle d'espoir. Alors ça, je pense que c'est quand même extrêmement important pour les Français, et en plus, il a donné une telle leçon d'audace. Parce qu'il fallait quand même être audacieux pour oser, quand même, sans avoir un parti, se lancer dans eux, en faisant le pari aussi que le président de la République, François Hollande, ne se présenterait pas. Bon, se lancer dans cette aventure, c'est quand même une leçon pour les jeunes, une leçon d'audace extraordinaire. C'est un exemple, il fallait un culot pour le faire. Et donc, peut-être que cet exemple-là va donner un dynamisme à notre pays et à un certain nombre des forces de notre pays qui lui permettra de passer à travers, au contraire, toutes ces forces négatives qu'il y a à l'heure actuelle, et notamment du côté de Marine Le Pen et aussi de Mélenchon et de ses amis de la France insoumise. Mais ça sera effectivement difficile parce que vous avez pu voir d'ailleurs que dès aujourd'hui, il y a une manifestation à Paris pour effectivement faire pression et s'opposer effectivement déjà à ce qui pourrait devenir aussi une loi travail. Son équipe, Maître Christian Etienne Etienne, Maître Christian Etienne, son équipe aussi, c'était très intéressant et important autour d'Emmanuel Macron dès la création de Mouvement En Marche puisqu'il avait autour de lui une équipe très fidèle, très soudée, très intelligente, très jeune et avec cette équipe, c'est vrai, il est pour organiser un parti politique et fonder un parti politique. Jeune, qui dans le moment d'un an, c'est-à-dire même après six mois, sept mois, ils ont réussi à frapper à la porte plusieurs foyers français et comme je l'ai dit tout à l'heure, même depuis septembre, octobre, novembre, ils ont presque désigné et trouvé leurs 77 candidats pour la législative avec bien sûr le même nombre de supplants. C'est-à-dire, comme vous venez de dire, la jeunesse et la pensée des jeunes est utilisée numérique, informatique et la technologie moderne et dans le monde moderne et pour une partie moderne, la partie politique moderne était assez importante et intéressante dans l'acte de l'équipe de Macron. N'est-ce pas, maître ? Je pense que vous avez dû voir certains de ces meetings et vous avez pu voir que dans ces meetings, il y a une très forte proportion d'ailleurs de jeunes et une très forte proportion de jeunes qui sont enthousiastes. Je crois qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vus dans des meetings un tel enthousiasme, une telle énergie positive et ça, en fait, je pense que ça peut être contagieux. Alors que dans les meetings de certains, on est toujours en train de dire du mal des autres, en train de mettre de l'huile sur la haine, accentuer les haines qu'il peut y avoir entre les gens, parler des immigrés, parler de tout ce qui va mal en France, parler du déclin, la France s'est foutue, les gens s'en vont à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est pas d'abord exactement comme ça que ça se passe à l'heure actuelle. C'est vrai que nous sommes dans une sorte de mondialisation qui, à l'heure actuelle, est décriée, mais la mondialisation, c'est un fait. À partir du moment où vous avez des avions qui traversent le monde entier, bon, il y a une certaine mondialisation qui peut se faire. La mondialisation, elle est effectivement plus importante qu'à l'époque de Marco Polo. Mais déjà, même Marco Polo, il faisait des échanges entre la Chine et l'Europe et il y avait donc une certaine mondialisation. Mais, et cette mondialisation, elle n'est pas que négative, elle permet aussi à des jeunes français et à des jeunes européens par Erasmus d'avoir accès à des savoirs qu'ils n'avaient pas, d'aller aussi dans d'autres continents, pour des français d'aller aux Etats-Unis, d'aller en Chine et pour des chinois de venir en France et pour des américains de venir en Chine ou de venir en France ou en Italie ou en Europe. Donc, en fait, il y a effectivement des tas d'énergie positive qu'Emmanuel Macron est capable, effectivement, de canaliser, alors que ses adversaires, finalement, sont toujours dans le négatif. C'est vrai. Vous avez bien précisé être positif dès le départ et surtout, pour la première fois, on a pu constater en France un président de la République, un candidat aux élections présidentielles. Il empêchait les gens, les militants, de siffler contre l'adversaire. Vous avez tout à fait raison, surtout, pour la première fois, nous avons pu constater, comme Le Pen était parmi les premiers à téléphoner à féliciter Macron hier soir, Macron aussi, dès qu'il a pris la parole, il a remercié et la campagne qu'il a ramené son adversaire Le Pen. C'est-à-dire, cette diplomatie dans la politique française en style américain, aussi, ça donne un autre espoir aux gens qui vivent en France. M. Etier. Là, vous avez envoyé le mot. Je pense que avec le nouveau président de la République française, la jeunesse, et pas simplement la jeunesse, peut avoir de l'espoir. Il peut être un catalyseur d'espoir. Alors que quand vous écoutez les programmes autrement des autres, ça ne donne pas tellement envie de rêver. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Qu'ils soient de gauche ou de droite ou de centre, tous ces gens-là, c'est vrai, ils répètent les paroles depuis, soit disant, Lénine ou Karl Marx ou Mao, s'ils sont de gauche, et s'ils sont de droite, rien n'est changé, mais cet espoir et la possibilité et l'occasion de donner à la jeunesse française, on va voir comment ça va marcher, mon cher maître Christian Lettier, à partir de lundi prochain, c'est-à-dire le dimanche, ça sera la passation du pouvoir, à partir de lundi, nouveau président, 15 mai, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il y a un pari qui est aussi extrêmement difficile parce que si effectivement toutes les forces négatives se liguent contre lui, ça va être extrêmement compliqué de mettre en place le programme ou plus exactement les projets, les chantiers qu'il a mis sur la table car effectivement ce qui est intéressant aussi dans son travail, c'est qu'il propose des projets, des chantiers sur lesquels il y a des propositions qui doivent être réalisées, certaines immédiatement, certaines un peu plus tard, certaines dans le quinquennat et que s'il n'a pas de majorité pour le faire, il ne pourra pas le faire. Maintenant, il faut faire le pari aussi qu'il pourrait y avoir des majorités de projets, des majorités d'idées. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur l'ensemble de son programme mais il peut trouver des majorités sur une partie de son programme puisqu'il y a des parties de son programme qui peuvent intéresser les gens qui sont plutôt de sensibilité de droite et puis il y a des parties de son programme qui peuvent intéresser des gens qui sont plutôt de sensibilité de gauche et d'une manière générale les progressistes quelles que soient l'étiquette qu'ils ont sur la tête. Donc c'est un pari difficile, c'est un pari aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il va être réussi mais néanmoins quand on connaît la détermination qu'il a pu avoir et l'audace qu'il a pu avoir déjà en lançant son projet on peut avoir aussi de ce côté-là des espoirs et ça peut être un espoir pour la France et un espoir pour l'Europe surtout parce que l'Europe qui constitue quand même une des principales d'un des principaux continents du monde puisque l'Europe c'est quand même 550 000 habitants c'est plus que les Etats-Unis c'est moins que la Chine sans doute mais ça représente une force à la fois politique commerciale sociale extrêmement importante et normalement nous devrions être les leaders du monde l'Europe exact maître Christian Etier une question alors à votre avis 577 candidats qui vont présenter le parti politique de Emmanuel Macron d'ici quelques jours c'est à dire même je crois jeudi jeudi il va présenter la liste une grande majorité va être de la jeunesse comme vous venez de dire des gens qu'on ne connait pas et une petite partie c'est des ex-élus des ex-personnalités connues parmi les français alors à votre avis ça ça sera un risque ou ça sera un point positif pour son parti de politique je crois qu'il a très bien dit depuis le début qu'il voulait casser les codes qu'il voulait casser effectivement les systèmes tels qu'ils se reproduisaient régulièrement et qui entraînaient une sorte de blocage de notre de notre de notre vie politique de notre système politique donc c'est effectivement comme je le disais tout à l'heure il y a une partie de Paris il y a une partie de Paris parce que mais néanmoins je crois qu'il est quand même très intéressant de faire la place pour 50% à la société civile c'est-à-dire des gens qui ne sont pas connus mais à l'heure actuelle il y a eu je crois je ne sais plus 750 candidats pour les élections législatives et puis la commission qui a été désignée à ce sujet va en sélectionner le nombre exact correspondant à toutes les circonscriptions bon il y aura des surprises mais je pense qu'effectivement c'est un quinquennat qui va de toute façon nous étonner de même que cette campagne électorale a été quelque chose complètement atypique qu'elle nous a étonné depuis le début peut-être que le président Macron il va nous étonner jusqu'au bout c'est vrai c'est vrai mais de l'autre côté vous aussi vous pensez qu'il y aurait beaucoup de manifestations beaucoup d'empêchements de travailler qui va venir de la part néanmoins je trouve que c'est dommage parce qu'il faudrait avec certaines habitudes qui consistent à descendre dans la rue chaque fois qu'il peut y avoir un problème plutôt que d'essayer de dialoguer plutôt que de développer le dialogue social dans les entreprises que de développer le dialogue avec les organisations syndicales et avec le gouvernement ce qu'Emmanuel Macron d'ailleurs a réussi un certain nombre de fois et même là encore il est allé à Whirlpool vous savez il n'y a pas très longtemps il est en train d'étudier des solutions pour effectivement permettre une reprise du site de Whirlpool par éventuellement un repreneur bon je crois que c'est quelqu'un de pragmatique et c'est un petit peu dommage que certains et notamment certains syndicats aient gardé l'habitude chaque fois qu'il y a le moindre problème d'aller descendre dans la rue d'aller faire des manifestations d'aller casser éventuellement les entreprises bon c'est dommage mais effectivement c'est c'est un risque qu'il y a encore à l'heure actuelle que ça continue comme avant mais je crois mon cher maître Christian Lettier avec l'accord international qu'il y a autour de nouveau président Emmanuel Macron parce que vous savez pour le part des fois certains empêchements politiques ça vient de concurrence internationale par exemple quand la semaine dernière il y avait Ariane qui est monté au ciel après plusieurs semaines de retard là je sais j'ai réfléchi que le problème en Guyane ce n'était pas tout à coup arrivé pour rien du tout c'était cette question de Ariane qui devait être décalée décollée décollée au mois de mars c'était retardé après nous avons entendu comme quoi par exemple la Chine il a demandé sa part de gâteau alors de l'autre côté puisque Macron il n'a pas des ennemis on peut dire internationaux c'est à dire c'est vrai pour le part des gens ils croyaient que l'Amérique M. Trump il était en faveur de Mme Le Pen mais Trump était la première personne féliciter Macron la Russie aussi il a dit parce que vous savez dans le programme de Macron Macron il a dit il est pour le dialogue et pour le rôle que la Russie peut jouer dans la diplomatie internationale et de l'autre côté son allié l'Iran aussi il a reconnu puissance turque Iran et Arabie Saoudi mais sans être armé dans les pays qui sont présents c'est à dire et acceptant soi-disant des négociations avec la Russie pour pouvoir calmer une partie des forces fâchées qui pourraient exister de l'autre côté avec l'Arabie Saoudi c'est à dire s'il arrive déjà à régler le problème international M. Etienne M. Christian Etienne pardon ça peut être un peu plus tranquille puisque la plupart des fois certains mouvements comme on peut constater dans l'histoire ça n'arrive pas seulement des idées nationales il y a la jalousie internationale contre la France et la cinquième puissance mondiale ça aussi puisque vous avez exercé la politique vous le comprenez cher Christian Etienne que si cette jalousie et la guerre et la concurrence étranger ne soient pas présentes dans cette conflit qui vont éclater contre Macron la vie va être plus tranquille en France je pense qu'on peut faire confiance aux qualités d'Emmanuel Macron dont l'objectif chaque fois qu'il rencontre des gens que ce soit sur le plan national ou international c'est toujours d'essayer de convaincre et vous savez qu'effectivement il a fait des études philosophiques il est très branché sur la philosophie et en fait il essaie d'utiliser les méthodes de la maïotique socratique plutôt que que d'essayer d'imposer ses idées donc je crois que sa méthode qui a souvent fonctionné qui a souvent bien fonctionné puisque vous avez peut-être entendu l'ancien ministre de l'économie de la Grèce qui justement était très proche enfin Mélenchon était très proche de lui plus exactement et qui a dit je soutiens j'apporte mon soutien à Emmanuel Macron parce que ça a été le seul ministre européen qui vraiment nous a aidé dans les grandes difficultés qu'a connues la Grèce donc ça veut dire qu'effectivement d'abord c'est un pragmatique et puis c'est quelqu'un qui veut toujours convaincre et c'est quelqu'un qui est capable d'écouter donc je crois qu'on peut lui faire confiance même dans et lui faire confiance pour faire face aux difficultés qu'il va avoir je pense qu'il saura s'entourer bon la première phase ça va être la nomination d'un premier ministre d'un chef de gouvernement et ça ça va être une réponse que nous allons avoir dès lundi prochain et déjà suivant le choix qu'il aura fait et aujourd'hui je crois que personne ne sait vraiment quel est le choix qu'il a fait sauf lui ça peut entraîner ça entraînera forcément des conséquences sur le plan de de la de la politique qu'il va vouloir développer et puis de sa et de sa position aussi sur le plan international excellent nous sommes en état avec maître christian d'étier mon cher maître christian d'étier je vous remercie beaucoup après des années vous êtes revenu chez vous sur l'antenne de la radio ici maintenant cet entretien ce soir va être rediffusé mon cher maître éternellement il va rester sur le net éternellement il va être consulté par les gens comme toutes les émissions je veux vous remercier vous souhaitez bon voyage et dès que vous serez de retour de la Chine je vais prendre votre promesse d'accord on en reparlera on en reparlera encore plus précisément toutes les salutations pour votre dame et je vous dis elle vous accueillera toujours quand vous aurez envie de venir en Vendée merci mon cher maître merci je vous embrasse de loin voilà et je vous souhaite bonne chance mon cher maître dernièrement quelque chose pour conclure notre débat de ce soir mon cher maître avant de dire au revoir la conclusion je reprendrai simplement ce que j'ai dit ce que disait Danton de l'audace toujours de l'audace et en tout cas Emmanuel Macron en a et je crois que c'est la leçon qu'il faut donner à tous les jeunes français aujourd'hui bravo bien dit merci mon cher maître Christian Letty à très bientôt à bientôt au revoir David Abassi au revoir bonsoir au revoir vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com l'humeur du temps présentée par David Abassi écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08-92-23-95-20 08-92-23-95-20 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2